Pauline Dordi, Florence Héleu, Anthony Tantoro ont tenté de remonter le fil de ces deux affaires. A tout de suite. Par une belle journée de mars, Lucas est parti sans argent, sans rien, comme pour une petite balade. Mais il n'a jamais réapparu. Sous-titrage Société Radio-Canada Les femmes ne se connaissent pas. Mais l'un comme l'autre se sont évanouis dans la nature. Du jour au lendemain, sans signe avant-coureur. Antoine a disparu à Clarensac, un village de 4200 âmes, en mars de l'année dernière. C'est alors les vacances de Pâques. Il sort vers 13h30, sans son téléphone portable, et en disant à son père qu'il revient. Il va voir Julien, un ami d'enfance. Julien est l'une des dernières personnes à avoir vu Antoine. On se dit qu'on n'a peut-être pas fait assez attention. Aujourd'hui, alors que l'enquête piétine, le père de Lucas envisage le pire. Moi, je me dis, ça se trouve, il voit passer Antoine, et puis il le prend aussi. En France, aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre. Point commun comme ça, qui rapproche deux jeunes disparus. Antoine et Lucas, voilà pour ce document. Vous pouvez donc... Merci. 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 Merci.